Donner son sang pour sauver des vies loin de chez soi, c'est possible. Il suffit d'avoir plus de 18 ans, de peser 50 kilos au plus et d'être en bonne santé. C'est le cas d'Anissa. Cette saisonnière n'a pas hésité à franchir la porte du camion du don du sang. Vous inspirez profondément. Je trouve que c'est un acte important qui ne coûte pas beaucoup de temps en plus et qui n'est pas très difficile à faire en soi. L'appréhension passée, les donneurs peuvent se féliciter d'avoir aidé des personnes malades avec un peu moins d'un demi-litre de sang. Oui, voilà, 450, 450. Chaque fois que vous donnez une poche de sang, vous contribuez à sauver trois vies. D'accord. Je suis en vacances, j'ai un peu de temps et je suis un donneur relativement régulier. J'essaie de donner deux ou trois fois par an, donc ça paraissait une bonne occasion. Le camion de l'établissement français du sang est venu jusqu'aux touristes dans un club de vacances de Portiche, car il y a urgence. Le don du sang devient plus que précieux, les réserves dans la région n'ont jamais été aussi basses. Les besoins sont très importants. C'est pour ça qu'il faut absolument remobiliser les gens, que c'est vraiment une urgence absolue en Corse et en Alpes-Méditerranée de venir donner son sang pour couvrir les besoins. Là, on est seulement en mesure de couvrir à peu près huit jours de stock, ce qui est extrêmement rare et ce qui est très pénalisant pour les patients, bien évidemment. 5500 poches ont été collectées, il en manque un tiers pour couvrir tous les besoins de la région PACA et de la Corse en août. Rendez-vous sur le site internet donbussan.net pour connaître la localisation du bus itinérant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio